Bonjour et bienvenue, c'est le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, est-ce que vous connaissez John Riciciello ? C'est lui, à l'écran, c'est lui. Alors, cette personne, c'est un ancien patron de chez ElectroDecart, qui est maintenant patron d'Unity, le moteur, un moteur qui sert à faire des jeux et à faire d'autres trucs d'ailleurs, voilà. Alors, petit rappel sur le CV du bonhomme, sachez, eh bien, que quand il était patron d'ElectroDecart, c'est à ce moment-là que FIFA a lancé les lootbox, c'est lui, les lootbox FIFA, c'est lui, c'est Johnny Riciciello, eh oui, l'année dernière, c'est celui aussi qui avait fait des jolies déclarations, j'en avais parlé, que les développeurs qui créaient un jeu sans penser immédiatement à monétisation dans leur jeu, eh bien, étaient des crétins. Et pendant une réunion d'investisseurs chez Electronic Arts, il n'y a pas très longtemps, il avait soumis l'idée de faire payer les joueurs, notamment dans Battlefield, pour recharger son arme, voilà, un dollar par recharge d'arme, voilà. Et c'est lui, ah, il aime l'argent, Johnny, il aime peut-être même un petit peu trop l'argent, puisqu'il a fait des changements de financement, de monétisation sur son moteur Unity, maintenant. Vous avez d'ailleurs été extrêmement nombreux à m'envoyer cette news, quasiment tout le monde, tous les gens qui m'envoient des news, d'habitude, on me l'envoyait, c'est très important, effectivement. puisque, alors le changement, c'est que maintenant, vous faites un jeu, eh bien, vous allez payer pour chaque installation du jeu. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, un joueur qui installe le jeu, c'est vous qui payez. C'est débile ? Oui, c'est très débile. Et, évidemment, il y a plein, mais plein de développeurs, notamment des indépendants, qui ont publié des messages en disant, mais arrêtez tout de suite, vous allez nous tuer, vous allez tuer l'industrie du jeu indépendant, nous, on va se barrer immédiatement de votre moteur, parce que c'est pas tenable, c'est absolument pas gérable. Une nouvelle taxe, alors, ça va encore plus loin, vous allez voir, le mec, il est dans un délire, mais complet. Une nouvelle taxe qui provoque la colère des développeurs utilisant le moteur du jeu. Unity Technologies veut faire payer les installations de jeux ayant déjà rencontré un succès important, une décision unilatérale qui agace forcément les développeurs. En plus, c'est rétroactif, c'est-à-dire qu'il va sortir, donc le nouveau règlement va falloir payer, mais tous les jeux que vous avez sortis déjà par le passé, s'ils ont bien marché, vous allez raquer, pour des trucs que vous avez... J'ai jamais vu ça. Le moteur de jeu multiplateforme Unity est l'un des plus prisés du marché, notamment par les développeurs indépendants qui ne cherchent pas l'hyper-réalisme. La suite Unity Personnel est gratuite, mais il existe aussi une suite Unity Pro pour se perfectionner avec davantage d'outils et conseils. Et surtout, une suite Unity Entreprise aux tarifs et avantages à négocier en direct avec Unity Technologies. Bon, classique. Peut-être lassé de voir des projets rencontrer le succès sans qu'ils ne touchent d'argent dessus. Unity Technologies a décidé de mettre en place une taxe qui fait grincer des dents les développeurs. En parallèle de l'Unreal Editor, éditeur de jeux pour les développeurs, l'autre pendant de la suite est Unity Runtime, un code qui s'exécute sur les appareils des joueurs et fait fonctionner les jeux made in with Unity à grande échelle pour des milliards de téléchargements mensuels. Sous certaines conditions, cette exécution par le joueur sera désormais facturée aux développeurs ou aux constructeurs. Ainsi, si vous avez développé votre jeu avec Unity Personnel et qu'il dépasse les 200 000 téléchargements et 200 000 dollars de recettes, ou si vous l'avez créé avec Unity Pro ou Unity Entreprise et qu'il dépasse les 1 million de téléchargements et 1 million dollars de recettes, à partir du 1er janvier 2024, toute nouvelle installation sera facturée. Les frais seront fixes et iront de 20 centimes de dollars par installation pour les clients personnels et oscilleront entre 15 centimes et 1 centime selon le nombre d'installations mensuelles pour les clients pro et entreprises. Évidemment, les réactions ne sont pas faites attendre et plein, mais plein de développeurs indépendants, Inner Sloss, AgroCrab, Cult of the Lumb aussi, le fameux jeu, les mecs ont réagi immédiatement en disant, voilà, achetez, même il y en a qui sont prêts à virer leur jeu. Ils disent ça avec un petit ton d'humour, achetez Cult of the Lumb maintenant parce qu'à partir du 1er janvier, on va l'effacer. Évidemment, mais ils n'ont pas envie de payer pour tous les joueurs qui installent. Le pire, c'est que si les joueurs les installent plusieurs fois ou installent sur plusieurs machines différentes, le développeur va payer à chaque fois pour le même joueur, pour un seul jeu qui a acheté. On est dans un délire, mais absolument complet. Le pire, c'est n'importe quoi. Vous savez, l'expression se tirer une balle dans le pied, là, c'est à la chevrantine et c'est dans les deux pieds qu'ils sont en train de se tirer, même dans les burnes, directement. Je ne sais pas s'ils font. Je ne vois pas comment ils ont eu l'idée de faire ça et de dire ça va passer. Ou alors, les mecs se sont dit, bon, il y en a deux, trois qui vont râler, puis après, c'est bon, ils vont payer, ils vont passer à la caisse. Bref. Les développeurs se sont forcément pleins de cette décision qui ne va pas dans leur sens. Plusieurs studios influents comme InnerSloth, ceux qui ont fait Among Us, quand même. Donc, alors, eux, les 200 000 téléchargements, ils les ont. Imaginez, à chaque fois qu'il y a un mec qui installe Among Us sur sa machine, les mecs de chez InnerSloth vont payer 15 centimes. En fait, vous allez les couler, tout simplement. Même si vous voulez bien installer un jeu, vous installez votre jeu sur plein de machines, vous allez pouvoir nuire, en fait, un développeur qui vous aimez pas. Vous pouvez le couler directement comme ça, juste en installant le jeu plein de fois. Ayant menacé de retirer l'enjeu des boutiques ou de changer de moteur, si les frais étaient bien appliqués, comment rester rentable avec ces frais fixes en proposant un jeu à bas prix, déjà taxé par Steam et consorts ? Quid des installations en masse lors de l'arrivée sur le Game Pass ou un pack caritatif style Humble Dumble ? Alors, il y a eu des petites précisions, on le verra juste après, ils ont précisé un petit peu, ils ont fait deux, trois corrections, mais ça reste absolument une escroquerie. C'est une escroquerie pour moi. Faut-il payer ces frais à chaque nouvelle installation face aux nombreux questionnements ? Unity Technologies a donné des débuts de réponse chez Axios et ils ne convainquent pas tout le monde. Ainsi, les frais seraient facturés uniquement pour la première installation d'un jeu par un client, mais un supplément pourrait être demandé pour une nouvelle installation sur un appareil secondaire Team Deck. Ah, quid des erreurs aussi. Vous installez ? Alors, je change aussi, qu'est-ce qui va être détecté comme nouvel appareil ? Ah là, est-ce que c'est uniquement mon disque dur ? Est-ce que quand je change un composant de mon ordinateur, est-ce que c'est considéré comme un appareil ? Comment est-ce qu'ils vont le détecter ? Il va y avoir des problèmes. Il sera donc impossible d'installer plusieurs fois le même type volontairement vider les comptes d'un développeur. Pour ce qui est des Humble Bundle et compagnie, les Runtimes Fi ne seront tout bonnement pas appliqués pour ne pas gêner la collecte de fonds. Au moins, les trucs caritatifs, ça ne sera pas appliqué. Il en sera de même pour les démos, histoire de ne pas facturer des versions d'essais gratuites. Encore heureux. En revanche, pour les installations via des services comme PS Plus ou Game Pass, la taxe sera d'actualité et sera demandée directement aux constructeurs, c'est-à-dire à PlayStation et à Xbox. qui doivent être déjà en train de rigoler, à mon avis. Je vois bien Tim Ryan qui m'a appelé, qui appelle Phil Spencer, qui dit « Dis-donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, il y a John Ritchie qui m'a appelé et qui m'a dit « Maintenant, PlayStation, vous allez payer à chaque fois qu'il y aura un jeu installé sur votre machine qui a été fait par Unity. » Et je lui ai dit « Mais oui, ok, attends, je n'ai pas d'argent sur moi là, je vais à la banque et je te rappelle. » Combien ont pari qu'ils ne vont rien payer en fait, qu'ils ne vont pas vouloir payer du tout ? Non mais vous vous rendez compte en fait, vous allez demander ici à PlayStation directement de tous les jeux qui sont disponibles sur la boutique PlayStation ou même qui sont dans le PlayStation Live. Alors déjà, si ça arrive, il n'y aura plus un seul jeu fait par Unity dans le PlayStation Live Plus et dans le Game Pass parce qu'ils n'ont pas envie de payer, évidemment. Alors déjà qu'ils ne le feront pas de base, mais là je pense que ça va virer tous les jeux. C'est la mort des jeux indépendants sur ces plateformes-là qui étaient quand même, pour eux, le Game Pass et PlayStation Live Plus, ce truc, c'était du pain béni pour eux parce qu'ils arrivaient enfin à être mis en avance sur les plateformes et être connus comme ça, d'autant que le jeu indépendant a quand même une bonne réputation, c'est sur une bonne vague en ce moment. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, la réponse de PlayStation et de Xbox au patron d'Unity, ça va être un gros doigt. Jamais ils ne vont payer 15 centimes par jeu pour ça. La grenier générale depuis les annonces d'Unity ce mardi, mais elle ne montre pour le moment pas le signe de renoncement. C'est, mais c'est incroyable. Alors oui, il y a eu des petites mises à jour depuis, je crois que l'article, il y a eu plein d'informations dans tous les sens, c'était assez difficile de s'y retrouver, mais voilà. Mise à jour, Unity a publié quelques clarifications sur certains aspects de la com, elle s'est continue de faire l'objet de vives critiques de tous les côtés. Stéphane Totillo d'Axios a indiqué que Unity avait l'intention de percuter les coups d'installation sur Microsoft, donc le Game Pass et PlayStation Plus, ça je l'ai déjà dit. Nous avons contacté Microsoft pour confirmer cela, car il semble que Unity semble inventer ses politiques au fur et à mesure. Ils ont balancé un truc et ils doivent préciser derrière, parce qu'ils ont précisé derrière pour les, notamment les trucs caritatifs, ça ils ne l'avaient pas annoncé au début, ils naviguent à vue les mecs, c'est incroyable. Unity a également déclaré qu'il renonçait à tous les frais d'installation pour les développeurs qui adoptent sa plateforme publicitaire sur mobile, dans le cadre d'une mesure coercitive qui, selon un développeur d'un grand désirant mobile, pourrait constituer une violation du droit contractuel de l'Union Européenne, ce qui ne m'étonnerait absolument pas, c'est-à-dire obliger les gens qui adoptent la plateforme pub de pub sur mobile d'Unity pour ne pas payer les frais ailleurs. Bon, ils naviguent, ils ne savent pas où ils vont. George Broussard, de la renommée 3D Realms, a également rapporté que Unity avait été averti en interne qu'il serait martelé pour avoir omis de clarifier les choses comme la fraude et le Xbox Game Pass, mais il en avait quand même envoyé le billet de blog. Des médias comme Eurogamer ont également souligné le fait que le PDG d'Unity... Ah oui, non, ça on va l'avoir après, c'est très rigolo, vous allez voir. Au moment des wrestling, Unity s'en tient à ses armes, malgré des sociétés comme Inner Slot, de Mongos et l'éditeur de Call of the Limb, des Volver, qui indiquent ou confirment carrément leur intention de s'éloigner d'Unity en temps. Bah oui, mais bien sûr, mais ils ne vont pas continuer. Déjà, ils vont supprimer leur jeu, peut-être essayer de les refaire avec un autre moteur. Bon, c'est pas évident, hein. Et puis, bon, bah, il y en a plein, plein de petits éditeurs, ceux qui veulent, qui n'ont fait que sur Unity, qui veulent partir, ça va leur coûter très cher, c'est pas évident. Quand vous avez l'habitude, vous n'êtes pas à une grosse boîte et que vous avez l'habitude d'utiliser un moteur, c'est pas évident de changer, hein. Bref, désireux de capitaliser sur la disgrâce vulgaire d'Unity, le moteur en plein n'est sort Godot à annoncer la création d'un nouveau fonds pour aider sa plateforme pour se développer, ouais. Bref, c'est, s'ils se prennent une volée de bois vert et tout ici. Ah oui, ah voilà, donc Stéphane Totilo ici, il a eu, eh bien, des petites précisions justement de la part d'Unity. Alors, c'est ça le truc, c'est-à-dire que si vous, si vous effacez un jeu et que vous le réinstallez, c'est deux installs. C'est honteux, mais c'est honteux. Pareil si vous l'installez sur deux appareils différents. Encore une fois, si je change de PC, ça va faire deux installs. Le mec, pour le même jeu que j'ai payé une fois, il va repayer. Le développeur va repayer. Et puis donc, les Humble, machin, donc toutes les offres caritatives, ça par contre, il n'y a pas de frais. Bon. C'est n'importe quoi. Ah, voilà où je voulais en venir aussi. C'est que, visiblement, monsieur John Ritchie prend l'eau. Et d'autres, apparemment aussi bien placés chez Unity, ils ont vendu leurs actions de chez Unity plutôt cette année. C'est marrant, hein ? Juste avant l'annonce. Je dis ça. Je ne dis rien. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais absolument pas ce qu'ils font. En tout cas, ces nouvelles mesures, c'est du jamais vu. C'est scandaleux. On est sur de l'escroquerie. Je ne sais pas. Le coup, aussi, d'obliger les gens à utiliser la plateforme de pub sur mobile pour avoir pas de frais, c'est honteux. Mais tout est honteux, en fait, dans cette histoire. Ils vont simplement couler leur moteur. C'est tout un changement aussi radical. Parce que ce n'est pas... Ils auraient pu essayer de monétiser un petit peu plus, augmenter un petit peu plus les frais pour Unity à coup de justification. On a mis des nouvelles choses dedans. Il y a plein de nouveaux outils. Bon. Allez, là, c'est du grand n'importe quoi. Bref. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501